Monsieur Bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. Enlèvement des personnes, incendie des maisons à Mahagi par les groupes armés. La société civile locale s'invite au débat pour appuyer les efforts de l'armée dans la stabilité de l'étourie. Un nouveau plan de sécurité est attendu des quatre jours des travaux lancés hier. La RDC fait face au terrorisme dans sa partie est. Plus de 80 nations africaines échangent à Marrakech depuis ce matin sur les tensions et les conflits ethniques qui favorisent la naissance de ce phénomène. L'Afrique veut mettre en place des stratégies pour trouver une réponse efficace. Le FMI encourage le gouvernement à renforcer les efforts des réformes pour contenir les dépenses courantes. Un accord a été trouvé pour la deuxième revue. La délégation du FMI a été invitée à la réunion de conjoncture économique au ministère des Finances. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidèle attention. Une invitée dans ce journal, Lydia Mbaka-Yawili, CEO de Dreams, un cabinet conseil en communication qui compte organiser un événement socioculturel pour la cinquième fois. Madame, bonsoir. Bonsoir, madame. Je vous retrouve un peu plus tard et nous aurons des détails sur cet événement que vous comptez organiser. Merci d'être là. Merci de m'en recevoir. Et pour commencer, crise en Ukraine et son impact sur les économies africaines. Le sujet a été évoqué au cours de la dernière réunion de l'Union africaine tenue par visioconférence. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Chiseké Di Chilombo, a pris part à cette réunion. Aussitôt rentré d'Abidjan, c'est mardi, le président de la République, Félix Antoine Chiseké Di Chilombo, a participé par visioconférence à une réunion du bureau de l'Union africaine, présidée par Makissal, président en exercice de l'Union africaine. Avec ses homologues du bureau, le président Félix Antoine Chiseké Di a évoqué la crise ukrainienne et son impact sur les économies africaines. Plusieurs questions importantes sur les continents africains ont été évoquées, notamment l'accès aux vaccins produits en Afrique, aux plateformes internationales d'achat et de distribution. L'impact de la crise russo-ukrainienne sur l'Afrique a aussi été largement évoqué au cours de cette réunion victuelle. Des élections au Parlement panafricain et des consultations pour le complément de la composition du bureau de la conférence de l'Union africaine pour l'exercice 2022 ont aussi été abordées. Des motions alimentaires qui fragilisent le fonctionnement des provinces. Une proposition de loi fait du chemin au Sénat pour contrer ses pratiques dans la même chambre. Le sénateur Samy Badibanga propose des modifications sur la loi relative aux finances publiques. Sandra Niangui, tabou. Deux propositions de loi déclarées recevables à la plénière de ce mercredi présidé par le speaker du Sénat, Modeste Bahati Loukouibou. Il s'agit d'abord de la proposition de loi modifiant et complétant la loi relative aux finances publiques. Son auteur, le sénateur Samy Badibanga Ntita, propose la révision de certains articles. Selon cet ancien Premier ministre, ce nouveau texte va permettre au gouvernement de se doter des outils nécessaires pour avoir les moyens de sa politique. Une autre initiative parlementaire, c'est la proposition de loi modifiant et complétant la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, œuvre du sénateur Lumbonga Magalu Ngwanda. Cet ancien gouverneur de la province de la Mongala soutient que son initiative porte beaucoup d'innovation et se propose de mettre fin au dysfonctionnement observé dans plusieurs provinces suite aux motions intempestives initiées contre les chefs des exécutifs provinciaux qui les empêchent de travailler dans l'attitude en faveur du développement de leurs entités. Vous savez que c'est récurrent, les motions contre le gouverneur, ils sont déchus régulièrement et de façon permanente. Donc nous voulons éviter que les provinces fonctionnent sous ce rythme-là pour permettre quand même au gouverneur de travailler pour l'intérêt de la population. Quand un gouvernement entre en fonction, c'est comme le cas des gouvernements qu'on vient de lire. Faut-il commencer à faire des motions à leur endroit déjà en décembre ici, mais ils n'ont pas encore la maîtrise de la gestion des entités dont ils viennent de prendre la responsabilité. C'est pourquoi nous avons proposé qu'on accorde quand même un mémoratoire d'une année. C'est pas un chèque en blanc donné au gouvernement. Il y a des mécanismes de contrôle qui demeurent de façon permanente auxquelles ils doivent se soumettre. Quand on vote un budget, il faut commencer, il faut d'abord l'élaborer, il faut le voter, il faut commencer à l'exécuter. Si on n'a pas encore exécuté un budget, vous allez faire un contrôle ou vous allez faire une motion sur base de quoi ? Et aussi, nous avons inséré une autre disposition dans cette proposition pour qu'aucune motion ne soit prise sans qu'il y ait au préalable un contrôle parlementaire. Les deux auteurs reviendront à la plénière du jeudi 19 mai prochain dans le cadre du débat général à l'issue duquel ces propositions de loi seront confiées aux commissions respectives pour enrichissement. Action de séduction des investisseurs à Indaba, le discours du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a trouvé du répondant. Certains ont directement manifesté l'intérêt pour accompagner le programme de développement des territoires en RDC. Le discours séduisant du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kingé du haut de la tribune d'Ina Bamaïnu 2022 le mardi 10 mai, ainsi que l'appel lancé aux investisseurs devenus en République démocratique du Congo, scandale géologique, boum minier avec un climat d'affaires amélioré, a déjà trouvé un écho favorable. Juste après l'intervention du chef du gouvernement, madame le gouverneur de la province du Lualaba, Fifi Masouka Saini, a conduit une délégation de l'entreprise Omega qui veut investir dans les secteurs des infrastructures routières. Comme le chef du gouvernement est ici, nous avons aussi des partenaires qui ont été invités à Indaba. Nous avons voulu voir notre chef du gouvernement nous présenter aussi quelques préoccupations que nous avons pour la province. C'est la société Omega que nous sommes venus présenter. C'est une société qui est en train de réunir à ce jour trois territoires dans les infrastructures. Donc voilà, le mot d'ordre du chef du gouvernement sur les 45 territoires est en train de voir le jour d'abord avec la province du Lualaba. Hormis les quatre territoires, l'entreprise Omega, comme soutien l'exécutif provincial du Lualaba, Fifi Masouka Saini, compte également investir dans la construction de la route Kolozi-Solezi. Vous nous avez vu aller en Zambie par rapport à la route Kolozi-Solezi. Cette société s'est proposée aussi de pouvoir travailler sur ce groupe-là. Et nous avions vu le chef de l'État, le président Félix-Solezi-Solezi, y compris le président Haïkaïm de Hitchinema, qui est d'accord par rapport à la construction de cette route-là. Voilà pourquoi nous sommes venus avec la société, afin qu'ils puissent parler avec le chef du gouvernement, leur montrer où est-ce qu'ils sont avec les études de désabilité. Et le chef a accueilli ça avec moi, parce que c'est le développement que nous cherchons. Comme il l'a dit dans son discours, que nous félicitons en passant, il l'a dit, ça doit changer, le pays doit changer, la RDC doit changer, et je pense que c'est de cette façon que nous pouvons tout changer. Il n'y a pas de développement sans route, et le développement à la base des 55 territoires de la République démocratique du Congo, prôné par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kingé, a aussi besoin des infrastructures routières pour se matérialiser. Marrakech sera aujourd'hui la capitale mondiale de lutte contre le terrorisme. Il accueille ce mercredi 11 mai 80 pays et organisations internationales autour de ces fléaux qui rongent l'Afrique et le reste du continent. C'est une réunion organisée conjointement par le ministère des Affaires étrangères du Maroc et le sous-secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Elle sera axée sur les défis imposés par le repositionnement de la coalition et devra également mettre l'accent sur les défis sécuritaires auxquels fait face les continents africains, notamment les tensions sécuritaires et les conflits ethniques dans certaines régions en Afrique, plus particulièrement en Libye et au Sahel. Elle sera également une opportunité de débattre de moyens d'action conjointes pour lutter contre le danger terroriste sous toutes ses formes. La République démocratique du Congo prendra part active aux travaux à travers le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Christophe Lutundula Palapena Pala qui a foulé le sol marocain hier, mardi tard dans la soirée, au Marrakech, ville qui va abriter cette importante réunion. La République démocratique du Congo est aussi victime des actes de terrorisme dans sa partie est et donc sa participation à cette réunion de lutte contre le terrorisme et le Daesh sera aussi sa contribution de lutter contre ces phénomènes qui empêchent certains pays de l'Afrique de se développer. Insécurité en Nitori, certains coins du territoire de Mahagi, la population vit dans la peur suite aux enlèvements et incendies des habitations. Les acteurs de la société civile, les leaders d'opinion et autres sont autour d'une table pour réfléchir sur comment renforcer et restaurer la paix dans cette partie du pays. Reportage de Junior Sélémane. Certaines localités du territoire de Mahagi sont sous menace de groupes armés. Ce dernier s'en donne des fois aux tueries, aux incendies de maisons et aux déplacements des populations civiles pour appuyer les efforts déjà consentis par l'administration militaire pour stabiliser ces territoires. Acteurs de la société civile, acteurs étatiques et autres, réfléchissent depuis ce lundi durant quatre jours autour de la problématique de la situation sécuritaire dans cette partie du Litori afin de dégager des pistes et des solutions. Une initiative de Venge International dans son projet Ensemble pour la sécurité et la paix à l'est de la République démocratique du Congo avec l'appui financier du Royaume des Pays-Bas. Venge International a pris les autorités pour répondre aux besoins de renforcement des capacités et des structures de gouvernance sécuritaire de réaliser des diagnostics partagés et visibles de sécurité, d'élaborer des plans d'action de sécurité et d'accompagner leur mission. L'administrateur militaire du territoire de Mahagi qui a ouvert ses travaux attend de participants un travail de qualité pour la sécurisation totale du territoire de Mahagi. La télé qui commence aujourd'hui aura-t-il pour but de mettre à jour le diagnostic de sécurité de Mahagi et actualiser les plans d'action de sécurité en fonction de nombreux problèmes et les menaces sécuritaires à Paris et identifier les passions participatives et visibles par les acteurs de sécurité ou les différentes parties prenantes du territoire de Mahagi. Notons qu'à l'issue de ces assises, un plan de sécurité actualisé pour le territoire de Mahagi sera validé par le participant. Plusieurs femmes africaines d'influence, parmi lesquelles la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, ont haussé le ton à Abidjan en marge des travaux de la COP 15. Ces femmes demandent aux chefs d'État et de gouvernement de trouver des moyens pour soutenir les femmes agricultrices qui sont victimes de la sécheresse. Elles représentent plusieurs millions de la chaîne agricole et pratiquement la moitié de la main d'œuvre agricole en Afrique subsaharienne par exemple. Les femmes sont aujourd'hui les premières touchées par le phénomène de désertification. À Abidjan, où se tenait la COP 15, la deuxième édition du caucus sur le genre a tablé sur la question en se projectant vers une meilleure gestion des terres, grâce à l'égalité des sexes. Hébergée par la première dame de la Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, cet événement auquel participent plusieurs autres hautes personnalités parmi lesquelles la distinguée première dame de la RDC. Denise Nekiruchi-Sekedi se propose d'atteindre des objectifs et attirer l'attention des décideurs sur les différences de genre dans les impacts de la sécheresse, de la dégradation des terres et de la désertification. Des femmes venues des différentes régions de Côte d'Ivoire ont partagé leurs expériences de lutte quotidienne contre la sécheresse. Malgré la spécificité de chaque région, le combat de la femme est le même et mérite le soutien des décideurs, a-t-elle argumenté. Nous appelons ainsi tous les participants, acteurs de la société civile, délégués des pays membres, décideurs à tous les niveaux, acteurs des organisations non gouvernementales, présents à ces assises, à mener à bien les réflexions afin de trouver les solutions durables pour toutes ces femmes. Denise Nekiruchi-Sekedi, ses semblables sont unanimes sur le fait que la pauvreté, qui a un visage beaucoup plus féminin, doit être combattue avec méthode et l'accompagnement des pouvoirs publics. Ses travaux ont débouché sur une déclaration d'Abidjan invitant les Nations Unies, le gouvernement des pays du monde à intégrer la dimension genre dans ce combat contre la désertification. Reportage de Naïcha Kiala Mouila. Les conclusions de la mission du FMI à Kinshasa. Un accord a été trouvé pour la deuxième revue au cours de la réunion de Troïka, stratégique tenue au ministère des Finances. Autre sujet évoquait les perspectives économiques pour 2022. La République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international émettent sur une même longueur d'onde. La mission du FMI, qui est en RDC, depuis le 27 avril dernier, dispose de toutes les informations nécessaires pour franchir la prochaine étape. Mercedes Vera Martin et sa délégation étaient à la réunion de la Troïka politique présidée par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, pour présenter les conclusions des discussions eues avec différentes institutions congolaises. Un accord est trouvé pour la deuxième revue. La situation économique reste importante. Dans un contexte international plus contrainte, nous avons parlé des conditions de perspectives économiques à 2022. On a marginalement révissé la croissance à la hausse. On a augmenté la perspective d'inflation à la fin de l'année sur la base de l'augmentation des produits pétroliers et des produits alimentaires au niveau mondial. Nous avons aussi parlé de la nécessité de maintenir des politiques macroéconomiques très prudentes. Les services du Fonds monétaire international ont apprécié l'engagement des autorités congolaises à renforcer leurs efforts de réforme afin de contenir les dépenses courantes et adapter les dépenses d'investissement à la capacité d'absorption. Le débat se poursuit autour de l'opportunité d'une révision de l'actuel Code des investissements qui accorde des incitations aux entrepreneurs qui s'installent au pays. Les scientifiques ont été associés à ces réflexions initiées par l'ANAPI. On fait le point avec Patrick Michel Moukoui. Faut-il absolument revoir l'actuel Code des investissements qui encadre la pratique des affaires dans le pays ? Pour l'ANAPI, il est plus que temps de se poser les bonnes questions. L'Agence nationale pour la promotion des investissements qui a lancé les discussions autour du sujet ouvre encore un peu plus le champ de réflexion. Au cours du Café Ténu le mardi à Kinshasa, les économistes, juristes et autres scientifiques ont rejoint le cercle du débat en cours entre experts de services étatiques et acteurs du secteur privé. Le code n'a pas été que négatif, au contraire. Il y a eu quand même beaucoup de réalisations à travers ces codes-là. Tant ainsi qu'il concerne les investissements, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop d'investissements lourds comme on s'y attendait. Mais on a quand même eu des investissements, des emplois qui ont été créés. Donc on pense, n'est-ce pas, procéder à la correction. La communication du directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzokamole, a donné matière à une série d'interventions avec en somme de nombreuses suggestions et propositions. Il faut toucher aux codes des investissements parce que le développement, je l'ai dit, c'est un problème de modèle. Même si le climat des affaires est amélioré, il faut que nous puissions nous fixer nous-mêmes les targets, c'est-à-dire les objectifs réalisables. Et les gens nous prendront au sérieux et ils vont venir. Harmoniser les textes, privilégier une bonne gouvernance, déterminer les objectifs et les priorités sont là quelques recommandations formulées. Ces réflexions vont s'élargir encore davantage à rassurer Anthony Kinzokamole aux participants à ce café clôturé par le directeur de cabinet du ministre d'Etat au plan. Garantir la qualité des produits et des marchandises importées en RDC, ceci explique la mission d'inspection du directeur général intérimaire de l'OCC à Kasumbalessa. Ce dernier a à cette occasion sensibilisé le personnel de cet office sur leur responsabilité. Jacques Tubo à Boaméj. A la tête d'une forte délégation, le directeur général à d'intérim de l'Office congolais des contrôles, Gabi Lubiba Mampuya, a foulé les sols de la ville de Kasumbalessa, province du Haut-Katanga avec un objectif bien précis, inspecter le service de l'OCC à la frontière RDC Zambie. Le DGAI de l'OCC, Gabi Lubiba Mampuya, tient Mordukus à garantir une consommation saine des produits sains, qualitativement et quantitativement contrôlés selon les normes internationales. A son arrivée, il fut accueilli par le chef d'agence de l'OCC Kasumbalessa Patrice Kitingembuy Malamba en présence du directeur provincial Thierry Mouengwe Kabambi. Sur place, Gabi Lubiba Mampuya, DGAI de l'OCC, a d'abord présenté les civilités au maire de la ville de Kasumbalessa et ensuite présidé en rafale une série de réunions avec le chef d'agence, la délégation syndicale, les corps féminins et les agences et cadres de l'OCC. Après avoir écouté leurs doléances, le directeur général a longuement sensibilisé et conscientisé le personnel de l'OCC Kasumbalessa sur le rôle capital qu'il est appelé à jouer, celui de la protection de la population congolaise des parts et ses prestations. Nous sommes un des meilleurs importants dans la chaîne de la sécurisation de la population et les agents OCC devaient être rappelés, ils sont rélevables à l'État, donc ils doivent travailler pour la sécurisation de la population, ils doivent travailler pour la protection de la population. Pour les travailleurs de l'OCC Kasumbalessa, depuis l'avènement de la nouvelle équipe dirigeante, leur réalisation se multiplie de plus en plus à l'OCC et cela à la satisfaction de tous. Je l'ai dit en ouverture de cette édition d'information, l'invité de ce journal, Lydia Mbaka-Yawili, bonsoir madame. Bonsoir madame. Vous êtes CEO de DREAMS qui est une boîte de conseils en communication, mais vous êtes là pour annoncer un événement que vous comptez organiser. Effectivement, nous sommes là pour annoncer la tenue de la cinquième édition du Secret Garden Dinner. Donc, c'est notre cinquième édition avec comme objectif au-delà de la promotion culturelle de notre pays, mais c'est vraiment créer cette chaîne de solidarité afin de venir en soutien à l'amélioration des conditions dans l'éducation de nos enfants. Secret Garden Dinner. Dinner. Yes. Et ça renvoie à une rencontre qui est au-oui. C'est comment que ça se présente ? C'est une rencontre dans un lieu insolite dans un lieu hors du commun que nous transformons, que nous scénographions spécialement pour l'événement. Donc, on a déjà fait le cercle hippique de Kinshasa, le musée national, le golfe de Kinshasa. Et donc, la prochaine édition va se tenir une fois de plus dans un endroit mythique, dans un endroit qui est... Encore tenu secret jusque-là ? Exactement. On le tient encore secret. On va le dévoiler le samedi parce que l'événement se tient le samedi 14 mai. Donc, samedi matin, on fait le reveal du lieu. Ah d'accord. Ça se tient... C'est samedi que vous dévoilez, mais ça commence à partir de quelle heure et qui sont attendus ? Alors, l'événement se fait sur réservation. Ça veut dire qu'on a déjà une bonne partie des personnes qui participent, qui sont des décideurs, des élus, des personnalités de la place et surtout les amoureux de la découverte. ça se passe ce samedi à partir de 17h et c'est sur réservation. C'est sur réservation. Une idée sur les conditions, les prix ? Les conditions sont très simples. Le billet coûte 300 dollars par personne. C'est un dîner gastronomique, 4 services. C'est aussi des performances artistiques parce que nous faisons aussi la promotion de la culture mais aussi de notre savoir-faire congolais. Donc, des artistes congolais avec une renommée assez internationale qui seront présents pour agrémenter la soirée et tant d'autres surprises. Quelle est la particularité de cette 5e édition comparée aux éditions précédentes ? Alors, depuis la première édition personnellement, moi j'ai toujours contribué à l'éducation. Ça veut dire que nous donnions à l'époque des bourses mais à la 4e édition on a pu en fait donner 400 bourses à des enfants qui sont dans des écoles de la périphérie de Kinshasa. Cette 5e édition elle a quand même une particularité c'est que nous souhaitons lever des fonds pour réhabiliter et renover une école une école publique une école qui a besoin d'être dans des conditions dans des normes disons internationales pour que ces enfants qui vivent parfois dans des conditions difficiles puissent aussi bénéficier de notre soutien. Jusque là on continue à se faire réserver si encore possible ? Si encore possible on a encore quelques places on a malheureusement juste quelques heures donc on espère pouvoir aller jusqu'au bout avec les dernières réservations. Merci merci madame Lidia Mbakayaouili pour toutes ces informations et très bonne soirée et bonne chance à l'activité de samedi. Merci beaucoup madame. Poursuivons cette édition d'informations avec les dernières images des activités déployées à Abidjan par le président de la République. En marge de sa participation à la COP15 sur la lutte contre la déforestation et la dégradation des terres le président de la République Félix Antoine Tissékeli-Tulombo a été reçu en tête à tête par son homologue Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien a remercé son frère congolais pour sa présence et sa contribution à cette réflexion sur l'avenir de notre planète. Présenté comme un pays solution face au défi du changement climatique la voix de la République démocratique du Congo était très attendue à Abidjan et le discours du président Tissékeli a été très apprécié. Comme à son habitude le chef de l'État a profité de ce voyage à l'étranger pour rencontrer la diaspora congolaise. Tissékeli-Tulombo Bon appétit à l'État Merci et à la présence de la présence Devant le couple présidentiel les Congolais de Côte d'Ivoire ont exposé leur doléance sous forme de questions directes adressées au chef de l'État sans tabou. Très attentif au cri de ses compatriotes le président de la République a rassuré ses interlocuteurs. Le président Félix Antoine Tissékeli-Tulombo a rappelé les efforts qu'il ne cesse d'entreprendre pour redresser le pays plongé dans les antivaleurs depuis plusieurs décennies. De la diplomatie à l'éducation pour tous le chef de l'État a détaillé sa vision et les grands chantiers de son quinquennat. La rencontre s'est déroulée dans un climat convivial et fraternel. Les chefs de l'État et la Première Dame ont quitté la terre ivoirienne pour régagner Kinshasa en début d'après-midi ce mardi 10 mai 2022. A leur départ, certains officiels de la délégation de la République démocratique du Congo étaient présents sur le tarmac pour saluer les chefs de l'État et la Première Dame. On peut dire sans se tromper que la COP 15 d'Abidjan est une mission accomplie avec succès par la République démocratique du Congo. Vous le savez, le parti présidentiel a soutenu certains candidats à gouverneurs lors des élections du 6 mai dernier. Parmi les postes raflés, c'est au KC oriental. Le nouveau gouverneur est à Kinshasa. Il a été accueilli à l'aéroport international d'Angeli par le secrétaire général de l'UDPES à l'Ambikaï. L'union pour la démocratie et le progrès social contre ses premiers gouverneurs de province. Les Kassai orientales, Kassai centrales et Tanganyika seront dirigées par les filles du parti de Tien Tissé Kedi. Ces buts électoraux et les fruits de clairvoyance d'Oguisin Kabouya dont la maîtrise des rois du parti ne fait l'ombre d'aucun doute. John Kabeadi, Kassai centrales et Patrick Mathias Kabouya-Machabidi du Kassai oriental sont revenus pour faire les rapports aux gestionnaires au quotidien du parti afin que ces derniers leur donnent des nouvelles directives. Très erré, le secrétaire général de l'UDPES s'est personnellement déplacé à l'aéroport d'Angeli pour accueillir ses fils maison. Le premier mot de John Kabea était la gratitude au chef de l'Etat et à l'union pour la démocratie et le progrès social. Alors je dis grand merci à mon parti qui m'a soutenu et en particulier aussi le chef de l'Etat. Alors l'émotion est énorme. Ce n'était pas facile mais nous avons parvenu à gagner des élections. La femme du groupe et le gouverneur de Tangany Kajili Nguungwa Mwayuma est attendu à Kinshasa ce jeudi. L'UDPES s'est-à-dire qui affiche une bonne santé politique et au guère des lendemains meilleurs et rassure pour les prochaines joutes électorales. Malaga en Espagne accueille les travaux de la conférence sur l'avenir sans terrorisme. La RDC intéressée par cette thématique prend part à ses travaux par la présence du ministre des droits humains Albert Fabrice Puella et dix reportages. Nous sommes ouverts et engagés à coopérer avec les instances internationales pour la lutte contre le terrorisme. Mais seul, nous savons que le terrorisme est un problème pas d'acérif mais un problème international. Un service qui ne peut pas faire cette face à ces grands locaux. Nous avons le choix de la collaboration et la République de la République et de la République est disposée à collaborer avec la communauté internationale pour l'UG contre cette thématique et l'analyse de l'engagement des États-Unis et de la réduction des étudiants de la République de la République et de la République étant donné que les multiples ressources d'actes dans les ressources dont les autres qui sont dans les territoires qui constituent justement les deux par les les entreprises sont vraiment en dehors ces théories c'est vertu à faire les violences sexuelles inanimées et les terres justement nous nous avons à fuir les primordiales de l'analyse de l'hôtel les violences sont telles que les victimes se font à millions par les victimes de la République et la République de l'analyse de l'administration c'est Cédric et Ninambou reportage au ministère du genre famille et enfants tout s'est fait selon un chronogramme un agenda précis à la lumière de ses principes la ministre du genre enfants et famille Gisèle Naya a réuni directeur responsable de l'administration de son secteur et responsable de structures spécialisées une réunion de planification annuelle pour déterminer les objectifs et établir un job description l'implication de l'administration de la nation afin d'obtenir la libération des fonds destinés à la terre de sécurité sociale en faveur des employeurs les jeunes ont développé leur projet économique pour dans ce qui est de ses attributions la lettre des missions du gouvernement remis à ses hauts responsables du genre des directives précises leur ont été également données protocole des Maputo un rapport est en rédaction pour l'élaborer le ministère du genre mobilise les parties prenantes en 2008 la république démocratique du Congo adhère au protocole à la charte africaine de droits de l'homme et de peuples relatifs aux droits de femmes en Afrique cet engagement implique pour la RDC des obligations à observer notamment la mise en place des réformes politiques juridiques et administratives visant à garantir le respect des droits de femmes ainsi que l'élimination des inégalités mais aussi la soumission dans les délais impartis des rapports périodiques sur le mesure entreprise après le premier rapport soumis en 2017 place à l'élaboration du deuxième rapport périodique dont la feuille de route a été présentée ce mardi 9 mai aux différentes parties prenantes par la cellule d'études et des planifications de la promotion de la femme de la famille et de protection de l'enfant du ministère du genre famille et enfant les étapes du processus comprennent la collecte et l'analyse des données servant des évidences la rédaction du draft la validation et enfin la rédaction du rapport final qui sera présenté à la commission africaine de droit de l'homme et de peuple le lancement officiel du dit processus prévu dans le prochain jour liberté de la presse des pénalisations des délits ce sont des nouvelles propositions qui ont été évoquées au cours de la deuxième session tenue par le comité de suivi des états généraux de la communication et médias reportage de Gaëtan Gamalano c'est au centre Nganda que le comité de suivi de recommandation des états généraux de la communication et médias qui s'y sont déroulés en janvier 2022 a tenu sa deuxième session sous la présidence de son vice-président Elvis Moutiri en remplacement du ministre de la communication et médias empêché tout le membre du comité de suivi ont examiné la feuille de route élaborée après leurs recommandations et mises lors des états généraux de la communication et médias parmi ces recommandations figurent le moratoire sur les arrestations de journalistes dans l'exercice de leur fonction c'est en discussion ça va être en débat même si la tendance est à revoir un peu ce que nous nous sollicitons mais nous allons faire ces plaidoyers c'est d'autres une décision politique parce que ça participe aussi de ce que les instances les institutions de la république peuvent accorder aux journalistes de notre pays pour qu'ils fassent ce travail en étant un tout petit peu protégé le membre du comité de suivi en fait de la dépénalisation du délit de presse l'une de qui sont prioritaires au cours de cette rencontre qui intervient après celle du mois de mars vous savez nous sommes dans un contexte démocratique et il est vraiment mal vu partout à travers le monde quand un journaliste a fauté de l'arrêter il y a d'autres sanctions qu'on peut prévoir deux réunions qui déterminent la volonté de toute une corporation et son ministre de tutelle d'assignir le secteur de médias en RDC voilà ce journal est terminé madame, messieurs merci de l'avoir suivi à travers le monde retrouvé à 23h José Bahitouambo demain 20h Sandra Nian Guitabou je vous retrouve lundi prochain Sous-titrage ST' 501